Notre invité, M. Jean Rousseau, qui est le président, bien sûr, de Démocratie de Québec. Alors, bonjour M. Rousseau, bienvenue à notre plateau. Bonjour, bonjour. On est ici à l'Université de Laval. Quel souvenir ça vous amène ? Écoutez, moi j'ai fait un petit... Écoutez, moi j'ai été étudiant au baccalauréat ici dans les années 80-83, mais j'ai été aussi un des fondateurs de la Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université de Laval. Et d'ailleurs, je me suis impliqué énormément sur le campus. À l'époque, on avait des services étudiants, l'université voulait monopoliser ses services, alors on a réussi à obtenir des droits d'usage. On a eu des grèves épiques des employés d'étudiants où il y avait des bombes puantes. Il y avait des étudiants qui voulaient fermer le campus, d'autres qui se battaient. Alors, on a créé un comité de concertation employés-universités-étudiants pour parler des enjeux qui nous affectaient durant une grève des employés d'étudiants. Ça a permis un rapprochement des parties. Je vous dirais que ça, ça a été vraiment une victoire étudiante importante. Donc, une notion de concertation qui a été au cœur de mon engagement, qui est encore au cœur de mon engagement politique. Quelle est votre stratégie pour gagner ces élections-là? Ma stratégie, moi, j'ai toujours été respectueux depuis quatre ans à titre de conseiller. Je me suis fait attaquer par le maire sortant. Je n'en tiens pas rigueur, mais les citoyens ont jugé. Ils ont vu qu'il était temps qu'on change de ton, qu'on ait une nouvelle approche. Et ma façon de faire, ça a été de mettre de l'avant des idées, une vision. Je suis un gars de contenu, je suis un scientifique de formation. J'ai été quelqu'un de très impliqué dans ma communauté, ici à l'Université Laval, dans les quartiers où j'ai vécu, au centre-ville, entre autres. Je me suis battu pour la préservation du marché du Bord. C'est d'ailleurs la raison de mon engagement en politique. On avait déposé une pétition de 10 000 noms au conseil municipal et on s'est fait traiter de marginaux. J'ai dit que c'était inacceptable comme façon de traiter les citoyens. Et mon engagement, c'est un engagement pour et avec les citoyens. Alors, oui, c'est la façon dont j'entrevois la politique et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on veut apporter un changement à l'heure actuelle. Mais parlez-nous de votre projet. Certainement. Bon, écoutez, on a une qualité de projet, on a une vision contre la crise climatique. On a mis de l'avant une politique de l'arbre. Les arbres, ce sont des climatiseurs qui nous libèrent de l'eau la nuit et qui font en sorte qu'on réfléchit. On peut avoir une différence de 5 à 12 degrés en présence d'arbre par rapport à des endroits où on n'a que de l'asphalte, par exemple. Donc, une politique de l'arbre importante, une politique sur la sécurité publique, c'est-à-dire une présence policière dans les polices de communauté, de partage et non pas une police de répression. Une vision également sur la taxation, c'est-à-dire faire en sorte que pour les commerçants, on ait des avantages. Une politique où on permettrait de repayer à 50 % des taxes sur 3 ans pour faciliter la vie. Également, un réseau express de vélos, une position sur la mobilité basée sur le tramway que nous adoptons, que nous avons toujours défendu, en préservant les arbres, en ayant des pratiques exemplaires et elles existent. Et tout ça dans le cadre d'une participation citoyenne, une implication citoyenne. Nous allons d'ailleurs établir des budgets participatifs où tout citoyen dans un quartier pourrait avoir accès à 1 million de dollars pour mettre de l'avant des projets liés au développement durable, liés à l'aménagement. Des grandes villes le font, des villes québécoises le font. Nous, on lance un contrat social aux citoyens. On leur dit « Vous avez les meilleures idées, c'est vous qui allez nous guider dans la réalisation de ce que sera la ville de Québec de demain. » On le voit, les jeunes protestent. On le voit, les personnes âgées ont des besoins. Les personnes à mobilité réduite expriment des attentes. Les amoureux des chiens et des chats ont des enjeux aussi. Alors, la ville, c'est toute cette belle population. Alors, nous, c'est comme ça qu'on travaille, c'est qu'on veut faire. Pour les candidats, vous voulez? Oui, pour les candidats. On a une belle diversité. On a deux candidats racisés, Bertrand Delépinay, ici, et M-Buy, M-Buy, on a des gens qui souffrent de handicap, c'est triste. Éric Lapointe, Jason Noble, et qui ne s'en cachent pas. Ils le vivent, ils l'assument. On a des femmes, des hommes, des retraités, des très jeunes. On a des gens qui ont été préposés aux bénéficiaires. Il y en a une qui finissait de travailler à 7h30 le matin, puis à 11h30, elle faisait du porte-à-porte. Donc, des gens engagés. Et ça, je vous dirais la différence, c'est qu'on a des personnes qui connaissent leur communauté, qui sont prêts à servir, mais surtout qui écoutent. Et ça, je vous dirais que c'est la grande différence avec bien des candidats qui se présentent à la mairie à l'heure actuelle. Je suis content d'entendre ça. Vous avez mentionné d'aller à un million de dollars. Comment vous comptiez faire pour aller chercher cet argent-là? Non, mais à l'heure actuelle, c'est qu'on dépense pour des trottoirs, pour des aménagements. Alors, on va prendre une partie de l'argent qui est déjà existante. On va dire aux citoyens, vous, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous une place? Il y a plein d'asphalte chez vous. On déminéralise. On fait en sorte de se donner un parc, des espaces. Vous voulez, il y a des personnes âgées, vous voulez des aménagements, des bancs publics, qu'elles puissent marcher d'un banc à l'autre, si je peux dire, par canin. Écoutez, il y a des solutions simples, mais en donnant les clés, si je peux dire, aux citoyens, c'est eux qui vont nous apporter, leur faire part de leurs priorités, de leurs attentes. Et en plus, on leur dit, mais vous êtes maître d'oeuvre. Montrez-nous ce que vous voulez. Puis on va les aider. Participatif, vous voulez dire? Très participatif. Mais plus que ça, projet conjoint, projet pilote, implication citoyenne, on le voit dans certaines villes, Valence, Barcelone, Paris. Paris, 5 % des budgets sont participatifs. Même les enfants participent. Il y a un projet que j'ai trouvé génial. C'était un banc comme ça, mais plus petit, pour permettre aux gens, éviter que les gens balancent. Alors, les toilettes publiques, aussi simples que ça. Alors, on peut le faire, et ces attentes vont décupler les besoins que les citoyens expriment, et il faudra donner la parole aux citoyens. L'administration qui quitte a clos le dialogue, a fait en sorte que les citoyens se sentent laissés pour compte. Oui, il y a eu beaucoup de consultations, mais elles n'ont rien donné. Les gens disent, oui, mais j'ai investi mon temps, mais vous ne me répondez pas, je vous fais des suggestions, mais vous ne me dites pas ce qui est retenu, et les bonnes idées, vous n'en parlez même pas, et vous ne vous justifiez pas. Alors, ça, c'est le genre de situation qu'on veut complètement mettre de côté. Vous avez l'air d'être vraiment un tout petit peu contre la plupart des choses qui ont été faites par l'administration sortant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous appréciez, au moins dans ce qu'ils ont fait? Il y a le style, j'en ai horreur, l'opacité, l'absence d'informations. Je suis contre ça. Par contre, il y a eu des choses intéressantes. J'étudiais aux États-Unis. L'international, Québec, c'est important. On est sur le campus ici. Alors, il y a des sommités dans le domaine de la recherche. Il y a des gens qui ont des réseaux extraordinaires. On parlera des changements climatiques, il y en a qui travaillent là-dessus. Mais l'administration sortante a mis en place un réseau technologique intéressant. On a des parcs de haute technologie. Et ça, pour moi, c'est un acquis. Québec est une ville qui se compare avec d'autres grandes capitales internationales. Et pour moi, ça, c'est un acquis. Et je reconnais le bien-fondé des démarches qui ont été faites à ce sujet. Donc, oui, il y a des choses positives qui ont été faites dans 14 ans. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez mentionné une police de proximité et non une police repressive. Dans quelques jours, le chef de police, M. Turcotte, sera notre invité. Quand on parle de police, directement, on voit obligatoirement la diversité, la diaspora. Vous, est-ce que vous croyez vraiment que la police actuelle est une police de repression? Si oui, quelle serait la façon pour améliorer cette repression? Le rôle de la police évolue constamment. J'ai accompagné les policiers dans un quart de travail et dans le quartier que je représente, qui est un quartier central, c'est un quartier où il y a des bars, où il y a de l'action, si on peut dire. Alors, oui, la présence policière, elle se fait sentir. On a parlé de la dimension répression, elle est toujours là. Vous appelez le 911 parce qu'il y a un problème, ils vont venir, c'est une chose. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a centralisé les effectifs. Dans les couronnes, les banlieues, les gens ne voient plus la police. Et pour des personnes âgées, certaines refusent d'aller dans des parcs le soir parce qu'elles se disent, « Ben, éclairé, j'ai plus cette confiance. » Alors, ça, c'est un des aspects. Par contre, pour les minorités racisées, il y a du profilage ici à Québec et il n'y a pas de dialogue. Je voulais vous entendre de l'heure. Justement, je tiens à en parler parce que je suis sensibilisé à cet enjeu, justement, par les thématiques de mes candidats, mais également à plusieurs personnes à qui j'ai parlé, qui ont été victimes de ce profilage. Et le profilage, il est insidieux parce qu'on vous arrête. Alors, vous parliez au cellulaire, mon cellulaire est dans mes poches. Ces préjugés, ces façons de faire montrent un vieil esprit. Et c'est là où on sent, justement, ce racisme insidieux. On ne questionne plus ses réflexes. Et je ne dirais pas que c'est enseigné, mais on ne les remet pas en question. Heureusement, on n'a pas eu d'événement à la Joyce Floyd à Québec. Bon, on n'est pas là. Ben, on a... Joyce, c'est chaque one aussi, c'est presque. Exactement. On voit que ce racisme est présent. Mais pour notre communauté racisée, c'est une réalité. Que de se faire arrêter, questionner, voir un policier, ça fait peur pour certaines personnes à leur pouvoir. Les policiers demandent bonjour. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut mettre en place une discussion. Pour moi, ce que je veux faire, c'est qu'on va mettre en place une commission de la sécurité publique. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'institution permanente qui nous permet d'avoir un dialogue entre forces de l'ordre, citoyens, élus. Moi, je n'ai qu'une heure par année comme élu, lors d'un plénier, pour faire un bilan, voir quels sont les enjeux, comment a été dépensé l'argent et quels sont vos besoins. Ce n'est pas sérieux. Ça fait des belles photos, mais ce n'est pas sérieux. Donc, il faut avoir ce dialogue et être obligé à permettre cette discussion par rapport au racisme et au profilage. Parce qu'il existe. Et il faut poser les justes. Ma prochaine question, ça reste dans la même dynamique. Au niveau de la diversité, vous êtes conscient qu'il y a un profilage et tout ce qui se passe. Est-ce que vous croyez actuellement qu'en tant que maire, vous pourrez rendre la diversité un peu plus active dans la ville de Québec? Et comme vous le savez, il y a aussi un problème au niveau des garderies. Et j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à ça. Je reprends. Parce que la diversité, elle vit beaucoup ça. Elle vit beaucoup ça. Puis, écoutez, c'est un problème. Moi, je le vivais ici quand j'étais étudiant. Je rencontrais énormément d'étudiants deuxième, troisième cycle qui venaient de pays étrangers et qui souhaitaient rester au Québec. Et leur problème, c'était justement la difficulté à avoir accès à des services, d'institutions. Exactement. Également, beaucoup partaient à Montréal ou à Toronto. Puis, j'en ai connu des post-docs qui me disaient, écoute, je voudrais rester ici, mais pour moi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de support. Donc, on a des enjeux, justement, de faciliter l'intégration pour les familles. Un chercheur qui vient, sa famille, il faut qu'elle soit présente, qu'elle puisse contribuer. Donc, de l'aide au niveau de l'accueil, de permettre cette fameuse intégration. Il existe des institutions, des groupes, mais il faut aller plus loin. Les CPE, c'est un bel exemple. Pour les femmes, évidemment, ce sont elles qui, très souvent, vont assumer ces tâches domestiques. S'occuper des enfants, c'est une chose. Mais on a un problème de locaux. Pour beaucoup de CPE, l'accès à des locaux n'est pas là. Donc, la ville peut jouer un rôle dans des centres communautaires, offrir des services. Ça, c'est un exemple. C'est sûr que ça nous prend plus de responsables, d'éducatrices. Et ça, c'est un enjeu. Salut, David. Excusez. Donc, le défi, c'est d'aller trouver ces gens. Mais si on revient au modèle original des CPE, c'était des parents qui s'offraient un service entre eux. C'était un service de coopérative. Et s'il le faut, on va revenir à ça pour permettre, en offrant, la ville offrira des locaux et des services permettant aux parents de s'entraider ultimement en attendant qu'il puisse y avoir des éducatrices disponibles. Toujours dans cette dynamique sur le point de la diversité, est-ce que vous croyez que le fait d'avoir plusieurs candidats issus de la diversité vous donne un peu plus de chance parce qu'on dirait que votre parti semble être le parti qui a le plus des candidats diversifiés? Je suis heureux de vous l'entendre dire. La diversité, elle est importante parce que Québec se diversifie. Moi, j'ai grandi à Québec et on ne se le cachera pas, c'est une ville blanche. Mais c'est une ville qui, justement, est très accueillante et a le défi de retenir ces nouveaux arrivants. Je pense que c'est notre défi. L'accueil, il est là. Les gens s'intègrent. Je joue au soccer. Pour moi, c'est là la diversité. J'étais entraîneur de soccer et la majorité de mes joueurs étaient issus de la diversité. Ce qui était intéressant, c'est que, justement, quand on allait en banlieue, les gens tapouent. C'était surpris. Mais quand ils étaient, ils disaient, non, 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 ne répondez pas aux regards. Jouez. C'est avec les buts que vous avez marqués. C'est avec votre finesse que vous allez faire la différence. Et là, tout le monde, à la fin, ils sont bons. Nous abordons les sujets avec, justement, plus de profondeur et aussi une connaissance du milieu qui leur est propre et qu'ils partagent. Pour moi, c'est ça, la richesse. Quand je parle de l'implication citoyenne, c'est aussi l'implication de mes candidats et candidats. Eux ont un bagage qu'ils me partagent et ils apportent cette expérience qui leur est propre, qui leur est unique. Et oui, je crois que ça nous enrichit comme équipe, mais pour la collectivité, parce que ce qu'ils contribuent lors de cette campagne, c'est de faire, justement, montrer qu'elle a été leur cheminement et quels sont les défis auxquels nous faisons face. Et oui, ça nous aide. Parfait. Sur un autre point, le transport, on connaît votre position par rapport au transport en commun, on connaît votre position par rapport à Lévis. Cependant, on aimerait bien savoir, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne politique de vraiment mettre la ville de Lévis et la ville de Québec ensemble et parfaite? Le transport collectif va rapprocher nos deux. On a déjà énormément d'activités publiées l'une à l'autre, en termes de loisirs, en termes économiques, en termes d'éducation. Il y a une composante de l'Université du Québec à Rimouski, à Lévis, qui est très importante d'un point de vue universitaire éducatif. Moi, je prône la fusion des deux sociétés de transport pour qu'on ait des tarifs uniques, une meilleure intégration. Et on parle beaucoup du troisième lien. Le troisième lien, pour moi, ne doit pas avoir lieu. On ne doit pas avoir 55 000 autos qui viennent se déverser dans le centre-ville. Ça n'a pas sa place. Par contre, on peut y aller avec un métro, comme à Montréal, entre Longueuil et le centre-ville. Ce métro nous permettrait, justement, de voyager, de comprendre, justement, ce qui se passe de Paris-Dôme, par exemple. Et c'est ça qui va faire un rapprochement. Moi, je crois que notre sort, je ne dirais pas notre fatalité, notre sort, c'est qu'un jour, nous soyons uniques, que nous formions une grande région, parce que nous allons atteindre, dix à vingt ans, un million d'habitants dans la grande région de Grèce. Et moi, je crois que c'est le défi qu'on doit se donner, comment mieux travailler ensemble et s'intégrer. Une réponse rapide. Vous croyez que le maire de Lévis, M. Léouillet, le maire sortant, il serait d'accord, vu qu'il pense que sa ville est, il dit que sa ville est très dynamique. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais je me référerais, par exemple, à Mme Andrée Boucher, l'ancienne mairesse, qui s'était battue contre la fusion, mais qui est devenue la mairesse de la grande ville de Québec. Alors, je crois qu'il va y avoir une évolution. Mais ce seront nos leaders en éducation, en économie, qui obligent ce rapprochement. Et ultimement, ce sera une fusion différente, mais ce sera une fusion, je dirais, naturelle. Et c'est comme ça que je l'avoue, cette grande région de Québec. Et vous n'êtes pas d'accord, par contre, avec le plan de Mme Marie-Josée Savard? Non. Mme Savard ne s'exprime pas. D'ailleurs, elle est très attentiste. Je trouve que c'est un manque de leadership, parce qu'il faut faire savoir au gouvernement du Québec quelles sont nos attentes, quelle est notre vision. Non, je ne suis pas d'accord avec sa vision. Moi, je reviens avec une vision régionale du transport collectif, parce que de plus en plus de jeunes refusent de s'acheter une automobile. Il faut faire en sorte qu'ils puissent se déplacer autant sur la rive nord que sur la rive sous. Alors, sur un autre plan, la crise climatique, quelle est votre stratégie à propos de ça? La crise climatique, elle est avec nous. C'est une réalité. Nous sommes déjà à près d'un point 5 degrés de l'augmentation de température. On le voit. On a un automne qui perdure. On a eu des sécheresses énormes cet été. On l'a vu à l'échelle du Canada, des fumes intenses. Il y a la COP26 à Glasgow en ce moment. La réalité, elle est là. La crise climatique, on l'accueille. Il nous faut des changements en termes de gestion et d'implication. Moi, je mets de l'avant une politique de l'arbre, c'est-à-dire maintenir nos arbres et non pas les abattre. Il faut qu'on puisse augmenter le nombre d'arbres et la canopée, mais aussi qu'ils survivent. Et ça, c'est important. On a une volonté d'implication des gens. Je mets de l'avant des budgets participatifs, comme je vous en fais part, et c'est important. Il faut que les gens puissent participer. La Ville de Québec a mis de l'avant une vision du développement durable, mais c'est une vision. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de façon de faire. Alors, implication des citoyens dans la définition des objectifs, mais budget carbone, réduction de notre empreinte, développement durable, mais d'une certaine façon lié à la baisse de la consommation d'énergie combustible et mise en place d'un réseau de bornes électriques pour faciliter la transition. Et mise en place également de réseaux express vélo qui permettront aux gens, à l'année, de pouvoir se déplacer ici à Québec. Et ça, ça existe, ça évolue constamment. On l'a vu avec la pandémie, les gens veulent marcher, veulent faire du vélo. Alors oui, dans le cadre de la crise climatique, nous allons mettre en place ces changements qui sont plus que nécessaires. Quel est votre plan pour les problèmes de logement que rencontrent la majorité des citoyens et citoyennes du Québec et puis sur aussi les personnes issues de la diversité? Très bonne question. On a un problème avec notre parc de logement qui est vieilli, qui est détourné de sa vocation par l'hébergement touristique illégal. On ne bâtit pas assez de nouveaux logements. On met un moratoire pour la conversion des appartements locatifs en condominium à toute la ville. À l'heure actuelle, c'est qu'il y a des endroits où il y a une faible disponibilité. On met en place une escouade ville contre l'hébergement touristique. C'est un cancer. On perd des logements, des quartiers de liens inhabitable à cause des partys, des attitudes, je dirais, non respectueuses. Mais aussi le fait qu'il y ait des gens qui font de l'argent sur le dos de la ville et des citoyens. Et nous allons mettre de l'avant un programme d'achat de terrains. On en dépasse pour 15 millions par année. Nous allons passer à 40 millions par année pour acheter des terrains que la ville va rendre disponibles. En forme de baille amphithéotique à des groupes qui voudront construire du logement abordable, du logement social. Oui, il y a des programmes gouvernementaux, mais ils sont insuffisants. Il y a énormément de fondations privées, d'entreprises qui sont prêtes à investir. Ici même, à l'Université Laval, on n'a pas bâti de résidence depuis les années 70. Il y a une volonté de le faire. Même le syndicat des professeurs, à une certaine époque, était prêt à investir pour des logements multigénérationnels, pour ses retraités et pour des étudiants. Donc, il y a une volonté collective qui existe, mais qu'il faut canaliser. Et on fournira les terrains à la ville. L'argent existe. On va aller chercher et on va faire en sorte qu'on bâtisse des projets pour tous, pour la diversité, pour les personnages. Pensez-vous, rapidement, à un moment donné, mettre peut-être sur place un système, à penser à un système pour ne pas profiler par la voix ou par l'image, les personnes à qui on compterait attribuer les logements? Ça, c'est une question rapide. C'est une réponse rapide, peut-être. On s'entend dans le fait qu'on a des systèmes d'identification par caméra. Exactement, c'est de ça que je parle. Et ça, écoutez, on voit ce qui se passe en Chine, il y a plus de 2 milliards de caméras. Même les enfants d'école se font examiner en classe pour savoir s'ils sont attentifs. On ne parlera pas des Ouïghours qui sont mis dans des camps de concentration. Donc, vous êtes pour? Moi, je suis contre l'utilisation de ces caméras pour l'identification et le suivi. Le problème de la biométrie, c'est-à-dire les mesures avec pouce, rétine et autres, c'est toujours un enjeu de vie privée, mais c'est l'usage. C'est l'usage qu'on fait de ces systèmes d'identification. À un moment donné, on accumule des données énormes. Par exemple, est-ce que la police à Québec utilise ce type de données? On me dit non. Par contre, elles peuvent y avoir accès dans les cas de crimes ou de situations. OK. Mais quel est l'usage qu'on a fait? On n'a pas de débat. Toronto a interdit l'usage de ce type de caméra dans le cadre, justement, d'enjeux où on a encore du profilage. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question était, est-ce que vous penserez à un système pour éviter ce genre de profilage au niveau de l'allocation des appartements aux personnes issues de la diversité? OK. Alors, écoutez, c'est une problématique. Je vous le présente. Vous pouvez y penser. Non, mais écoutez, c'est insidieux. Et je vous dirais que cela m'effraie. OK. Mais en même temps, c'est ça la tristesse de nos nouvelles technologies. OK. On peut créer ce profilage. Et encore là, avec tous les préjugés qui s'en craignent. Mais pour les propriétaires, c'est une chose. Pour la ville, c'est clair que moi, je vais interdire que la ville et la police le fassent. L'une de vos concurrentes semble être avancée dans les sondages. Comment vous comptez faire pour renverser cette vapeur-là? C'est un défi. Je ne me cache pas. Je me présente comme un candidat qui a une vision du contenu, qui prend des positions claires, contrairement à Mme Savard, contrairement à M. Marchand qui, comment dire, comme on dit en gaspésie, ils ont un pied sur le quai et un pied dans la chaloupe. Alors, ils ne savent pas où ils s'en vont. Alors, c'est très instable et très inconfortable. Non. En ayant une vision claire, je fais ressortir les enjeux. En ce moment, nous avons une campagne publicitaire sur les autoroutes, sur des réseaux de télévision, pour mieux faire connaître certains de nos enjeux, mais aussi me faire connaître. Les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance. Je suis quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui a du contenu. Je suis un scientifique de formation, mais quelqu'un engagé dans sa communauté. C'est ce que je veux partager. S'ils veulent, moi, je suis prêt à être maire, avec une belle équipe de gens, justement, qui ont contribué, qui continuent à contribuer. Alors, c'est le message que je dois faire passer. Il y a des débats. Et oui, je mettrai de l'avant mes idées. Je montrerai que certaines des idées de mes adversaires ne sont pas cohérentes, mais toujours dans le respect de l'électeur et surtout de l'intelligence qu'il a à comprendre les enjeux. S'il advenait que vous ne gagnez pas ces élections, qu'est-ce qui se passerait avec votre parti et avec vous-même, au niveau politique? Le parti va exister parce que le parti va dire actif. Nous en sommes à notre troisième élection. Et ça, c'est important. Les gens sous-estiment. Le parti, il a l'importance que les valeurs que l'on véhicule de l'implication citoyenne, de la démocratie, ce sont des valeurs nobles qui vont durer. Et pour nous, le parti continue. Sur une base plus personnelle, mon engagement politique, il est sérieux, il est constant. La crise climatique que vous avez mentionné, elle me préoccupe. Elle me préoccupe pour la survie de notre environnement, mais pour mes enfants. Alors, moi, je vais continuer à faire de la politique, peu importe la forme, que je sois élu ou non le lendemain. Mais je serai toujours un acteur qui va défendre la qualité de vie et les intérêts des citoyens, peu importe ce qui arrive. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré, bien sûr, votre emploi, du temps assez chargé. Et malgré ce temps qui est en train de se rafraîchir encore plus, il fait froid et puis il vente un peu. Il vente un peu. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes. Merci à vous. Merci. Un dernier message à nos téléspectateurs. Écoutez, je remercie Laurent pour cette entrevue. Je remercie aussi notre caméraman qui a filmé durant ces conditions difficiles. Démocratie Québec, c'est un parti qui vous représente, qui a des idées que vous menez, que vous portez et que nous serons heureux de faire cheminer avec vous. C'est la grande différence. C'est que nous sommes un parti qui travaille avec vous, pour vous. Budget participatif, enjeux climatiques, transport collectif, sécurité, mais aussi une qualité de vie que nous voulons mettre de l'avant pour tous, pour nos nouveaux arrivants, pour les minorités racisées, mais en même temps pour les jeunes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Nous sommes un parti inclusif. Nous sommes un parti pragmatique. Et pour nous, les solutions vont au-delà de l'idéologie. Et c'est grâce à vous que nous allons y arriver. Merci pour votre appui. Sériez-vous ouvert pour un débat avec les autres grands chefs, peut-être? Totalement. Ça me fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir de débattre parce que c'est avec la confrontation, les idées, mais une confrontation verbale, polie, que l'on peut faire avancer la cause de nous. Merci beaucoup et bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501